Bonjour, je suis Antoine Klassens, chercheur INSERM dans les unités de recherche ELFI et Nivegec. Je cherche à comprendre comment un petit parasite qui s'appelle Plasmodium faciparum cause la malaria. Cette maladie, qu'on appelle aussi paludisme, tue 500 000 enfants par an. On sait que le parasite est transmis d'une personne à l'autre par certaines espèces de moustiques mais on ne comprend pas exactement pourquoi dans certains cas le parasite va causer des symptômes très graves alors que dans d'autres l'infection peut rester asymptomatique. Je cherche donc à percer ce mystère. J'ai commencé ma carrière en Grande-Bretagne et puis j'ai vécu quatre ans en Gambie en Afrique de l'Ouest pour récolter des échantillons de sang chez des personnes impaludées. Aujourd'hui je suis basé à Montpellier dans les unités de recherche ELFI et Nivegec mais je continue à avoir une étroite de collaboration avec des instituts en Afrique. Je dirige une jeune équipe très dynamique de trois doctorants et une ingénieure mais nous collaborons beaucoup à l'international. Finalement il y a relativement peu de chercheurs sur le paludisme et donc on se connaît à peu près tous et nous avons plaisir à collaborer ensemble, à échanger lors de congrès internationaux et de faire des collaborations. Alors c'est très varié comme travail. On commence un projet sur le terrain dans un village où on va récolter des échantillons de sang. Ensuite le sang est ramené ici à Montpellier pour réaliser des expériences biologie moléculaire et cellulaire au laboratoire et le résultat de ces analyses va être fait grâce à un ordinateur. C'est ce qu'on appelle la bioinformatique. Oui oui, lentement mais sûrement, la connaissance de ce petit parasite progresse. D'ailleurs récemment nous avons mis en évidence comment le parasite était capable d'échapper au système immunitaire en changeant ses antigènes de surface. Pour faire simple, on pourrait dire que le parasite est capable de se déguiser ou plus exactement il est capable de changer de déguisement régulièrement, ce qui lui permet d'échapper aux lymphocytes qui sont un peu les policiers du corps humain. Mais au fait, pourquoi toutes ces questions ? Tu ne serais pas un peu tenté par le métier de chercheur toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada